Monsieur Hassan Mnouar, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la radio chaîne 3. Alors face à l'inflation, l'alternative aujourd'hui, l'augmentation de salaire pour un soutien du pouvoir d'achat. Votre réponse, monsieur Mnouar ? Ben écoutez, depuis des années qu'on disait que pour justement arriver à améliorer le pouvoir d'achat, il fallait aussi améliorer les revenus. Donc au-delà de la maîtrise des prix, au-delà de la réalité des prix, donc on avait toujours réclamé à ce qu'il y ait un meilleur équilibre, un meilleur ajustement des salaires pour que les Algériens puissent faire face à leurs dépenses quotidiennes. Donc chose qui a commencé à se faire depuis déjà quelques mois et puis on est ravis quand même de savoir et d'entendre que même les retraités, donc nos seniors, qui ont toujours été en souffrance par rapport à leurs revenus, qui étaient trop faibles, et voilà, donc c'est une lueur d'espoir. En attendant à ce qu'il y ait encore d'autres engagements et d'autres procédures pour améliorer encore plus le pouvoir d'achat, parce que le déficit, il est quand même important. Et nous comprenons très bien que la situation aussi de la trésorerie nationale ne permet pas d'aller rapidement, directement, vers des augmentations franches et beaucoup plus importantes. Donc c'est un début et on attendra ce qui va venir bientôt, Inch'Allah. Alors par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Menouar, on est dans un contexte d'ajustement des salaires pour ne pas impacter justement la consommation. Ben oui, 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 c'est ça. Donc c'est pour ne pas impacter aussi l'économie nationale, parce que ce n'est pas évident d'aller, de passer directement vers une augmentation franche et importante. Mais quand il y a cette petite augmentation de 47% des salaires. Et 10 à 15% pour les pensions de retraite, une première. Oui, oui, absolument. Mais ne pas oublier que déjà, ça fait trois années qu'on avait fait quand même une étude en tant qu'association à l'Amen. Et on avait trouvé, donc c'était en 2021, que pour qu'une famille, un ménage de cinq personnes puisse vivre dignement, il fallait qu'il y ait un revenu de 100 000 dinars minimum par mois. Donc, et c'est pour cela que maintenant, les augmentations de 47%, ces petites augmentations pour les retraités vont devoir aussi être rallongées, améliorées à l'avenir pour atteindre justement ce revenu moyen de 100 000 dinars. Sachant que maintenant, nous sommes actuellement à moins de 50 000 dinars comme moyenne des salaires. Donc si, par exemple, il y a deux personnes qui travaillent dans une même famille, ça pourrait aller, mais quand il y a seulement... Parfois, il y en a même plus, M. Menovoire. Parfois, il y en a même plus, mais parfois, il y a juste une seule personne et qui touche encore moins de 30 000 dinars. Et bien sûr, pour les salaires de moins de 30 000 dinars, il y a eu aussi, de la part des pouvoirs publics, la suppression de l'IRG. D'autres dispositions sont aussi envisagées également. Il faut aujourd'hui travailler aussi sur deux francs, l'amélioration des revenus, comme c'est le cas actuellement, l'augmentation des salaires à hauteur de 47 %, annoncée déjà par le président de la République. Il a annoncé aussi auprès des travailleurs l'augmentation des pensions de retraite. C'était le 1er mai, lors de sa rencontre avec, bien sûr, les organisations syndicales, toutes catégories confondues, également les travailleurs, au siège de la Maison du Peuple, au siège de l'UGTA. Il faut aussi travailler sur ces aspects-là, également pour l'amélioration des revenus, mais aussi la maîtrise des prix de produits de large consommation, qui continuent à être subventionnés, puisque même le président de la République, il l'a dit et reconnu, l'État est avant tout social. Ben oui, ben oui, donc pour l'instant, nous allons encore profiter de ces grandes subventions, donc de ces actions sociales dans notre consommation. Mais si on doit parler de l'avenir, il y a beaucoup de choses à revoir, justement, dans cette politique de subvention. Et ça va de soi. Donc c'est un travail parallèle qu'il faudrait faire avec l'augmentation des revenus. Donc donner cette subvention aux familles, aux ménages qui en ont le plus besoin. La subvention ciblée. La subvention ciblée. Et c'est pour cela que, justement, en tant qu'association AMEN, nous attendons toujours à ce qu'il y ait, d'abord, ce recensement, ou bien les résultats du recensement économique, mais aussi le recensement des personnes, des Algériens, les connaître, donc les connaître tous, avoir des fiches techniques pour chaque ménage, pour chaque personne, savoir ce qu'il touche comme salaire, quel est son mode de vie, le nombre de personnes en charge, les enfants scolarisés, ceux qui sont à l'université, les personnes malades, pour qu'il y ait un résultat d'études qui déterminera le montant de la subvention pour chaque ménage. Donc c'est pour cela que... Il faut avoir cette visibilité impérativement aujourd'hui. Oui, oui, mais aussi il y a... Parce qu'on est dans un contexte de l'accélération du processus de numérisation. Et c'est lié justement à la numérisation, qui malheureusement, donc, tarde à voir le jour sur le terrain. Donc elle s'accélère. Mais bon, vous savez que nous sommes, comme on l'avait toujours dit, nous sommes des éternels insatisfaits. On est très pressés de voir les résultats, parce qu'il est question d'abord de la tranquillité et de l'accueillitude du consommateur, de sa santé, mais aussi de l'économie nationale. Donc c'est des choses qu'on va devoir faire très vite. C'est à notre portée. Donc nous avons beaucoup d'experts en Algérie qui sont prêts, qui sont capables de faire des choses extraordinaires dans le cadre de la numérisation. Et c'est une des solutions, donc justement pour pouvoir déterminer quels sont les vrais besoins de chaque ménage, de chaque consommateur. Et après, on pourra même mener des études pour trouver des solutions meilleures. Alors quand on parle de la maîtrise des prix des produits de large consommation, il faut accélérer la cadence aujourd'hui, puisque nous avons vu que beaucoup d'actions avaient été engagées durant le mois d'Armdan. Et ça avait donné des résultats probants. On n'a pas connu une inflation similaire aux années précédentes. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, M. Mnoua ? Effectivement, le mois d'Armdan passé était, je dirais, exceptionnel en termes de maîtrise, en termes de maîtrise de disponibilité des produits et de prix. On voudrait justement que ça continue. Et ça nous a prouvé qu'on était capables, que notre administration était capable de maîtriser les choses de la consommation. Et pour nous, donc, on a une visibilité sur toutes les possibilités qu'ont les pouvoirs publics de maîtriser ce domaine et de faire continuer ça toute l'année et d'avoir encore des jours meilleurs à l'avenir. Il faudrait préparer aussi le Ramadan prochain, notamment aussi, et avant aussi, donc la saison estivale, la rentrée sociale et scolaire qui va venir en septembre, rapidement. Et c'est des exercices, donc c'est des cas d'école sur lesquels on doit profiter pour faire beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait exactement aujourd'hui pour assurer cette durabilité de la maîtrise des prix de façon régulière au niveau, bien sûr, du marché ? C'est une action qui est allouée, bien sûr, au ministère du Commerce. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Revoir certains textes, certaines dispositions aussi réglementaires et assurer également la productivité. C'est important. C'est-à-dire aussi, les prix, c'est une question de l'offre et de la demande. D'abord, il faudrait qu'on améliore le cadre de la concurrence loyale en Algérie. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Qu'est-ce que vous entendez par le cadre de la concurrence ? La concurrence, c'est d'abord donner des occasions identiques, similaires, avec beaucoup de transparence, à tous les producteurs. et encourager les producteurs qui sont officiels, donc les opérateurs qui sont dans l'officiel, à faire beaucoup plus. Parce que nous sommes quand même, et nous sommes toujours, et là, je suis vraiment navré, nous sommes en partie, en grande partie, dans un commerce, dans une consommation qui est dans l'anarchie, dans le parallèle, un marché qui n'est pas encore bien maîtrisé, notamment sur des produits de large consommation. Pour cela, pour nous, il va falloir qu'il y ait un réseau de distribution professionnelle. Pour cela, l'État lui-même devrait réaliser des infrastructures de distribution comme c'était prévu. La grande distribution. La grande distribution. Libérer des assiettes foncières importantes partout dans nos villes pour les privés et pour les opérateurs qui le désirent pour réaliser des grandes surfaces commerciales, donc les hypermarchés, les supermarchés. Donc ça, c'est les systèmes de régulation. C'est ce qui se fait dans le monde entier. Et à travers ça, on va avoir une bonne traçabilité des produits, du producteur jusqu'au consommateur. Et c'est aussi là qu'on pourrait introduire la numérisation pour qu'il y ait une meilleure maîtrise de la régularisation. Parce que la régularisation, c'est quoi ? C'est de produire, distribuer autant de produits qu'il y a autant de besoins. Il faut avoir aussi des grands marchés de gros qui puissent être, c'est-à-dire, les moyens de distribution des produits de large consommation à travers tout le territoire national. Oui, il faudrait... Tous produits confondus. Nous avons un grand pays, donc on doit avoir des grands marchés de distribution, des grandes centrales. Nous avons une grande production agricole. mais vous savez, avec les hypermarchés, justement, si on introduit maintenant cette nouvelle procédure dans la distribution, le propriétaire de l'hypermarché, c'est lui-même qui va commander chez les producteurs et c'est lui-même qui va vendre directement aux consommateurs. Donc nous, en tant que consommateurs, on va avoir un seul intermédiaire entre le producteur et nous-mêmes. Donc il va y avoir une meilleure maîtrise des prix. Il ne va pas y avoir beaucoup de marge bénéficiaire, mais surtout, il va y avoir de la traçabilité, de la sécurité sanitaire des aliments. Il va y avoir un meilleur contrôle. On pourrait payer avec les cartes bancaires et il y aura même une meilleure maîtrise du point de vue fisc parce que tout va passer par les comptes bancaires et tout sera contrôlé. Mais est-ce que, par exemple, la importation d'appoint peut être aussi une mesure de régulation du marché pour parer, bien sûr, à cette question de l'offre et de la demande comme ça a été le cas pour, par exemple, pendant le mois de l'OMDAL pour les produits avicoles, c'est-à-dire de la volaille et également pour les viandes, même si la viande, c'est une opération sur l'année. Oui, bien sûr. Donc, nous ne vivons pas seuls en Algérie. Donc, nous sommes dans un monde où, comme dans chaque pays, il arrive à ce qu'il y ait dans des circonstances bien définies, des besoins, des besoins, et on fait des importations d'appoint. mais je dirais que les importations d'appoint devraient rester comme importations d'appoint mais qui va faire l'éveil aux autorités concernées pour penser à produire ces mêmes produits chez nous et ou bien aller vers la diversification dans notre consommation, dans notre économie pour pouvoir faire face et ne pas aller directement à cette solution qui est facile mais qui nous coûte aussi très cher en termes de devises. Mais justement, par rapport en termes de devises et de dépenses, il faut augmenter également et renforcer plutôt les mesures de régulation puisqu'on sait qu'on a été impacté également par l'inflation qui a été importée, qui a impacté les produits de large consommation et cette inflation pourrait être renforcée d'ici la fin de l'année si on se réfère bien sûr au rapport des institutions internationales comme c'est le cas avec le FMI qui annonce bien sûr une récession économique et une inflation d'ici la fin de l'année en raison bien sûr de ces conflits et de ces guerres géopolitiques. Oui justement, c'est ce qu'on est en train de dire depuis longtemps, enfin depuis que, surtout depuis trois années maintenant que ces guerres qui nous entourent comme ça et toutes ces menaces et toute cette conjoncture géopolitique doit encore nous inciter non seulement en tant que pouvoir public mais en tant que consommateur à aller vers une consommation intelligente et une consommation responsable. donc si on n'a par exemple pas de produit ou bien le produit on ne l'a pas chez nous donc on va devoir l'importer et bien on doit virer vers un produit qui est local. C'est le cas pour les céréales par exemple. Oui, il faut essayer de changer aussi nos modes de consommation de manière à consommer des produits locaux. Mais on parle bien sûr des tons sur géopolitique qui menacent l'activité et l'inflation à court terme. Ben oui justement c'est pour cela donc on va devoir justement anticiper et essayer et essayer de devenir autonome et d'avoir et d'acquérir cette souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire c'est pas tout le monde qui l'a mais nous ici en Algérie Le président il apporte un grand intérêt. Absolument parce que nous avons le potentiel nous avons un grand territoire nous avons les saisons qu'il faut nous avons des producteurs nous avons la ressource humaine nous avons un climat qui est adéquat et puis nous avons des modes de consommation qui sont différents d'une région à une autre donc réellement réellement d'après nos études nos experts qui travaillent avec nous on pourrait arriver à consommer seulement Algériens purement Algériens que ce soit dans la consommation alimentaire dans le vestimentaire et dans beaucoup de produits industriels et c'est ça la souveraineté alimentaire. Donc même point de vue semence même point de vue donc la génétique de notre semence donc il y a un travail qui est en train de se faire et qu'on salue beaucoup parce que on est en train de voir que par exemple il va y avoir donc l'inauguration de la banque de jeun ça c'est très très important pour la souveraineté alimentaire en 2022 il y a eu quand même pour le blé il y a eu déjà ce contre la banque la banque des céréales mais pour le lait il y a eu bien sûr le contrat avec les partenaires Qataris voilà donc il y a tout ça qui fait que nous sommes en train d'aller donc vers vers je dirais vers une mère maîtrise de notre consommation et de notre économie mais il y a aussi un travail à faire par nous-mêmes par les consommateurs qui auraient donc l'obligation je dirais même de choisir à chaque fois et à chaque à chaque circonstance de consommer algérien et de consommer intelligemment alors monsieur je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction on a parlé bien sûr de l'inflation l'alternative l'augmentation des salaires consentie aujourd'hui par les plus hautes autorités du pays le président de la république les pensions de retraite enterrinées hier par rapport à l'augmentation en plein conseil des ministres 10 à 15% cela va impacter bien sûr ça concerne toutes les pensions de retraite et ça va impacter bien sûr les revenus des retraités même si aujourd'hui il y a eu aussi d'autres dispositions auparavant comme par exemple la suppression de l'IRG pour les salaires inférieurs à 30 000 dinars moi je voudrais revenir avec vous sur une question on parle bien sûr de la productivité on parle de la maîtrise de l'inflation on parle des augmentations de salaires mais aujourd'hui le pouvoir d'achat quand on parle du pouvoir d'achat l'amélioration du pouvoir d'achat doit aussi être sa source doit être puisée de la productivité monsieur Hassan Nourour il faut dire les choses aussi comme elles sont aux consommateurs et aux auditeurs qui nous écoutent ce matin il faut améliorer la productivité il faut travailler plus certains pays ont réussi à améliorer leur pouvoir d'achat par la productivité et le meilleur exemple qu'on peut citer aujourd'hui c'est celui de la Chine vous savez vous me donnez la perche pour faire rappeler qu'en 2016 déjà on avait fait la proposition à ce qu'on libère les Algériens pour qu'ils puissent travailler plus d'abord par par le fait de permettre d'avoir un double emploi comme ça se fait dans plusieurs pays double cotisation double cotisation donc on est assez capable donc nous avons un grand nombre de jeunes donc le taux de la jeunesse il est très important donc on est capable de faire plus de 7 heures par jour de travail parce qu'il faut le dire et quand on visite certains pays pas que la Chine il y a beaucoup de pays la Turquie la Turquie mais je donne l'exemple de la Chine les plus édifiants parce que le pouvoir d'achat a été nettement amélioré absolument en Inde c'est aussi impressionnant comment les gens travaillent et il n'y a pas de limite donc ils peuvent travailler de 7h du matin jusqu'à midi dans un emploi et faire un autre emploi donc un autre poste de 13h jusqu'à 18h et ils augmentent ils doublent même leur salaire et ça équilibre aussi donc les revenus par rapport aux dépenses donc on a un meilleur pouvoir d'achat donc il y a ça il y a aussi donc c'est vrai que nous et je le dis avec tout le courage nous ne sommes pas de grands travailleurs donc quand on a affaire à des opérateurs économiques qui nous disent qu'ils n'arrivent pas donc à faire descendre les prix des produits parce que leurs produits leur coûtent cher du moment que il n'y a pas il n'y a pas vraiment donc donc il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont fournis par leurs employés par leurs ouvriers et ils ne s'en sortent pas donc quand on fait un état de calcul du prix de revient donc quand on va dans le sous-détail d'un prix d'un produit on trouve que le coût le plus important c'est la main d'oeuvre parce que nous ne travaillons pas assez et nous n'avons pas un bon rendement j'étais en discussion avec justement des gens qui sont venus d'Inde ils nous ont expliqué combien que coûtait par exemple la confection d'une veste par rapport à ce qui se fait ici ils nous ont donné un nombre d'objets ou bien de produits produits par un ouvrier chez eux par rapport à chez nous ils étaient à 25 fois plus que chez nous donc vous voyez comment on peut faire descendre les prix d'un produit ils sont la même chose qui se fait en agriculture moi je le dis augmenter la productivité vous savez que par rapport à nos producteurs agricoles ils nous disent que l'ouvrier il touche plus de 2000 dinars pour une demi-journée juste pour l'arrachage des pommes de terre vous savez que maintenant donc pour qu'on sache que dans le prix de la pomme de terre il y a quand même une grande part qui est prise par cet ouvrier qui ne travaille qu'une demi-journée et qui touche 2000 dinars donc si si on pourrait avoir donc plus d'ouvriers avec une meilleure maîtrise de leur salaire et bien la pomme de terre va descendre quand même en point de vue prix ça veut dire 60 000 dinars en mois pour une demi-journée pour 15 jours pratiquement de travail alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect également monsieur Hassan Mnouar aujourd'hui sur la visibilité la traçabilité il y a eu des efforts consentis par l'état aujourd'hui aussi les consommateurs doivent revoir leur modèle de consommation consommé algérien Made in Algeria c'est important c'est un acte aussi patriotique parallèlement monsieur Hassan Mnouar puisque nous avons vu que la promotion de la production c'est la population qui la porte c'est le cas dans tous les pays occidentaux en France en somme français ils s'habillent français c'est la même chose pour l'Italia et les autres ben oui vous l'avez si bien dit c'est dans un esprit de patriotisme un esprit de citoyenneté on l'a toujours dit je le dis encore une fois vous me donnez l'occasion c'est à dire on doit consommer algérien en plus on voit aujourd'hui que les produits algériens ça améliore absolument non mais même si ça ne s'améliore pas je le dis je le dirais toujours même quand on a un produit un produit qui n'est pas de qualité similaire par rapport à notre produit étranger mais on doit quand même y aller le consommer le favoriser pourquoi ? parce que c'est en favorisant la production nationale qu'on va avoir une meilleure qualité pour l'avenir c'est le rôle des associations de consommateurs oui c'est ce qu'on fait on est toujours en campagne de sensibilisation pour la consommation nationale locale parce que mais par rapport à cette consommation on doit avoir aussi des indices qui puissent nous donner des indicateurs chiffrés sur le niveau de consommation puisque vous allez lancer prochainement bien sûr une plateforme numérique officielle MN qui va permettre d'orienter les consommateurs d'engager des enquêtes thématiques de consommation des sondages également c'est important ces outils aujourd'hui dans le contexte actuel c'est-à-dire à l'heure où nous sommes oui c'est parce que réellement donc nous avons certains ils disent on est dans une guerre de consommation nous sommes en absence de chiffres vraiment je le dis et nous sommes en absence de statistiques d'études vraiment opérationnelles et c'est pour cela que nous avons essayé de mener nous-mêmes donc quelques études notamment sur les modes de consommation des Algériens ne sont pas arrivés à de grands résultats du moment que ça n'a pas été facile et d'ailleurs c'est pour cela c'est l'une des raisons pour lesquelles on va lancer notre plateforme numérique pour avoir plus d'informations plus d'implications d'experts et d'universitaires plus de collaborations et avoir une meilleure visibilité par rapport aux consommateurs là où ils sont il faut des endages oui bien sûr bien sûr pour avoir des enquêtes sur le terrain oui des enquêtes sur le terrain donc avoir des échanges avec nos réseaux parce que nous sommes en réseautage avec plusieurs associations qui sont installées un peu partout en Algérie donc pour avoir plus de données et pour qu'on puisse se prononcer d'une meilleure façon parce qu'il est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses mais quand on est basé sur des chiffres sur des études on peut avoir même des meilleures solutions à proposer au pouvoir public mais le conseil national de la concurrence devrait travailler devrait être aussi un espace pour engager toutes ces enquêtes et ces sondages d'opinion sur la consommation oui le conseil national de la concurrence je dirais qu'il est un peu désactivé donc totalement désactivé oui totalement désactivé on attend justement les pouvoirs publics pour le relancer que ce soit le conseil national de la concurrence que ce soit aussi le conseil national de la protection des consommateurs donc ce sont deux conseils qu'on attend vivement à voir sur le terrain parce qu'il y a beaucoup à faire mais nous-mêmes on essaye de faire le peu le peu sur lequel on a le pouvoir et les moyens c'est pour se prononcer justement sur cette histoire de mode de consommation nous avons un grand pays donc nous avons des modes de consommation qui sont différents et nous avons un mode de consommation des modes de consommation ancestraux qui sont qui sont qui sont extraordinaires qui sont très bien que ce soit pour la santé que pour l'économie et quand je dis qu'on doit consommer localement pas seulement consommer algérien mais consommer localement même dans nos régions donc pour faire éviter les déplacements des produits ça coûte cher en carburant en route en pollution permettre aux zones rurales de vivre aussi permettre justement aux zones rurales on est en train de travailler sur l'agroécologie donc pour que 15 millions d'Algériens vivent dans les zones rurales oui justement l'agriculture des montagnes des oasis donc il y a tout ça à promouvoir les produits la production forestière donc les produits de forêt qu'il faudrait se promouvoir donc on a fait quand même des propositions à la direction générale des forêts pour libérer un petit peu ce grand territoire et laisser les gens travailler et produire avec respect de cas et des charges parce que voilà donc tout ça c'est des potentiels qu'on a donc chaque région a son propre potentiel donc on peut consommer dans chaque région on n'est pas obligé par exemple de consommer de la pastèque qui nous provient de Mnera qui fait mille et quelques kilomètres on n'est pas obligé de faire transporter la tomate de Watsouf jusqu'à Tlemcen donc on peut promouvoir des productions locales avec les modes de consommation qui sont locaux pour justement éviter à ce qu'il y ait de la déperdition dans les frais avec les frais de transport et avec soutenir les frais de transport et permettre à la pastèque de Mnera de venir sur Alger et aller même à l'étranger bah oui à l'étranger maintenant pour les produits il n'y a plus de frontières il n'y a plus de barrières mais en tout cas il faudrait que ce soit dans un cadre bien étudié dans un cadre où il y a de la programmation de la planification il faudrait qu'il y ait justement cette carte sur laquelle on doit travailler en termes de production agricole pour savoir qu'est-ce qu'on doit consommer chez nous qu'est-ce qu'on doit consommer dans les régions et qu'est-ce qu'on doit exporter parce que nous avons aussi ce potentiel dont on ne profite pas assez donc il y a tout ça qui va être justement qui va pouvoir être élaboré si on avait vraiment des études si on avait vraiment l'implication d'expertise pour soutenir les décisions des pouvoirs publics alors on parle bien sûr d'une nouvelle ère économique vers laquelle on va s'orienter dans les prochaines années ce sera bien sûr une période extrêmement difficile pour l'humanité par rapport à certains produits par rapport à certains bien sûr crises qui pourraient survenir et impacter bien sûr la consommation et la crise alimentaire à travers le monde nous l'avons vécu pendant la période du Covid on l'a vécu aussi avec la guerre russo-ukrainienne nous avons vu également actuellement les choses s'accentuer avec cette génocide contre Gaza est-ce qu'il faudrait aujourd'hui placer la sécurité alimentaire en tête des préoccupations à tout point de vue monsieur Hassan Mnawar aussi bien pour le consommateur parce qu'il y a eu aussi du côté consommateur parfois du gazpillage monsieur Hassan Mnawar au-delà bien sûr du travail fait par les autorités pour nous en tant qu'association M1 nous avons fixé deux axes qui sont très importants c'est la sécurité sanitaire des aliments puis la sécurité alimentaire à savoir que dans la sécurité alimentaire on doit aussi assurer la sécurité sanitaire des aliments parce que quand on est malade on devient vulnérable et on ne pourrait pas faire face à tous ces défis la sécurité alimentaire si ce n'est pas maintenant qu'on va devoir faire tous les efforts des uns et des autres donc que ce soit les pouvoirs publics les opérateurs économiques les organisations professionnelles et nous en tant qu'association enfin toutes les associations des consommateurs et les consommateurs et bien donc ça va on risque de le payer cher dans les 10 ou 15 ans qui vont venir parce que dans le monde il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer et c'est des changements qui sont en train de se faire sur le dos des questions géopolitiques et sur le dos des pays qui n'ont pas encore cet éveil de conscience donc la crise alimentaire est une autre forme de guerre oui bien sûr absolument donc il y a aussi la crise les crises sanitaires qui sont provoquées donc juste quand on parle de sucre actuellement pour nous en tant qu'association le sucre est devenu aussi une arme une arme qui est en train de tuer des populations à petit feu quand on voit le nombre de malades de maladies qui sont en train d'augmenter dans le monde et même en Algérie et bien on est en train de comprendre malheureusement que donc c'est aussi une arme qui est en train de détruire donc notre jeunesse et c'est la jeunesse dont on aurait besoin pour l'avenir malheureusement alors les questions des auditeurs aujourd'hui est-ce qu'il y a moyen aussi par rapport à certaines pratiques aujourd'hui du marché à par exemple le dénoncer ou porter plainte quand il y a bien sûr atteinte au droit du consommateur monsieur Hassan Nourour ben oui bien sûr donc nous recevons beaucoup de plaintes et on essaye toujours d'orienter les consommateurs à être des consos acteurs donc d'aller eux-mêmes faire les dénonciations auprès des inspections du commerce dans les daïras donc il y a plus de 250 inspections du commerce il y a 58 directions de Wilaya pour le commerce il y a les services de police de gendarmerie il y a les bureaux d'hygiène dans les APC donc il faudrait faire travailler tout ce monde là et on doit jouer notre rôle donc de citoyens de citoyens éveillés donc on ne va pas toujours se laisser faire et se laisser aller et moi je dirais que maintenant si quelqu'un trouve des fardeaux d'eau sur un trottoir il faut aller le dénoncer si on trouve du pain qui se vend hors de la boulangerie on doit le dénoncer si on trouve qu'il n'y a pas d'affichage de prix on doit le dénoncer mais bon ça d'une part mais d'autre part je dirais aussi que ces services de contrôle doivent aussi faire leur travail donc on peut dénoncer dans des cas exceptionnels mais malheureusement parfois c'est un peu généralisé donc ces délits ou ces dépassements des droits des consommateurs et nous voulons nous voudrions bien qu'il y ait donc l'implication de tout le monde pour qu'on puisse changer les choses donc il faudrait que tout le monde dénonce parce que si les commerçants ont en face des consommateurs qui se plaignent et bien les choses vont changer alors avec la plateforme que vous allez lancer prochainement samedi prochain il y a moyen de bien sûr saisir l'association des consommateurs ben justement oui c'est un moyen de traitement de plainte donc c'est un moyen de traitement de plainte c'est un moyen de faciliter justement la procédure de se plaindre à une association parce qu'auparavant on le faisait les gens étaient obligés soit de se déplacer ou d'envoyer une mail et on voit sur les produits aujourd'hui il y a le numéro des associations de consommateurs oui c'est les services des consommateurs voilà pour se diriger vers le service des consommateurs et puis à travers cette plateforme c'est pas seulement d'aller régler les problèmes des consommateurs individuellement mais c'est aussi pour saisir les autorités compétentes par rapport à des dépassements sur certains sur certains produits si par exemple on reçoit une plainte concernant un concessionnaire pour un problème bien déterminé ça a été le cas oui bien sûr vous avez réussi à régler des problèmes absolument mais c'était dans l'individuel mais maintenant avec cette plateforme on va rassembler donc il va y avoir des dossiers qui vont être élaborés et présentés au ministère que soit au ministère de l'industrie ou du commerce pour dire que voilà ce concessionnaire il pose problème il a dépassé donc il a fait beaucoup de dépassements par rapport à des consommateurs qui ont soit fait des commandes qui n'ont pas été satisfaites soit parce qu'il n'a pas fourni la pièce détachée soit qu'il n'a pas respecté les règles du service après-vente etc donc ça va nous permettre de faire des études à chaque trimestre de voir où est-ce qu'on en est pour chaque type de plainte parce qu'on a des plaintes sur l'automobile des plaintes sur l'électronique des plaintes sur la consommation alimentaire sur les prestations de services sur les logements sur les produits du bâtiment la consommation énergétique la consommation énergétique vous intervenez sur tous les segments sans exception écoutez on essaye on essaye c'est pas évident mais parce qu'il y a beaucoup de problèmes un peu partout et on voudrait justement comme je l'avais dit tout à l'heure d'aller très vite parce qu'il est question de santé publique il est question d'économie nationale donc on n'essaie pas de régler les problèmes des individus juste pour régler les problèmes ça c'est une de nos missions mais c'est beaucoup plus de pouvoir régler les problèmes de tout le monde et c'est à travers donc ces études les études pour les études on a besoin de statistiques on a besoin d'implication des uns et des autres donc on a besoin de recevoir des plaintes en bonne et due forme pour qu'on puisse élaborer des dossiers en attendant aussi de voir les lois un peu s'améliorer pour qu'on puisse aller carrément dans les tribunaux et déployer toutes les lois il faudrait impérativement et donner et consacrer un espace très important aux consommateurs aujourd'hui et aux associations de consommateurs puisque vous avez parlé tout à l'heure du conseil national de la concurrence qui n'est pas totalement actif et le conseil national de la protection des consommateurs qui n'est pas encore mis à jour mis en place toujours pas toujours pas on attend donc c'est un message aussi que je voudrais transmettre au pouvoir public pourtant monsieur Zitouni est très actif sur la question des textes et leur application et bien oui on attend on attend de monsieur Zitouni donc d'installer justement ces deux conseils ces deux conseils le conseil national de la concurrence des instruments d'aide à la décision bien sûr c'est des instruments d'aide à la décision c'est des instruments aussi d'aide pour l'amélioration donc du cadre de consommation et le cadre de production et le cadre économique de l'Algérie donc c'est vrai que les pouvoirs publics sont sur plusieurs fronts moi je le comprends parfaitement mais je dirais que ces deux conseils c'est aussi deux grandes urgences pour l'économie et pour la consommation alors autre question aujourd'hui des auditeurs qui sont nombreuses monsieur Hassan Mnouar est-ce qu'il faudrait aussi c'est-à-dire mettre en place des plateformes numériques de telle sorte à porter plainte de façon à ce qu'elles soient visibles par les consommateurs parce que nous avons vu que dans certains pays vous avez l'exemple des Etats-Unis les pays occidentaux les associations des consommateurs sont extrêmement puissantes vous me permettez d'annoncer un petit peu cet événement sur lequel on va on va lancer cette plateforme numérique et c'est une plateforme numérique qui a été élaborée de manière à pouvoir être connectée à plusieurs autres plateformes numériques et notamment la plateforme numérique qu'on souhaiterait voir un jour c'est celle du ministère du commerce donc c'est un premier pas qu'on voudrait faire nous en tant qu'association bénévole mais c'est un moyen à rallonger auprès des pouvoirs publics pour qu'on puisse pour que le consommateur puisse avoir en face de lui une plateforme numérique du ministère du commerce afin de pouvoir justement avoir cette interactivité et communiquer directement que ce soit le consommateur qui se plaît que ce soit l'expert qui voudrait faire des propositions que ce soit les universitaires qui font des études pour bénéficier et profiter de toutes les données et que ce soit aussi le visage qu'on voudrait donner de la consommation en Algérie par rapport au pays où on voudrait investir notamment en Afrique parce qu'il y a un travail nous-mêmes en tant qu'association qu'on voudrait faire à travers les pays africains pour dire que nous sommes d'abord dans un bon cadre de consommation que nous avons de bons produits et pour cela on va devoir être visible d'une manière très professionnelle Alors les formels aussi c'est un aspect qu'il faut impérativement prendre en charge également M. Hassan Nounoua rapidement sur la question Évidemment si on arrive à maîtriser à réguliser le marché on va absorber tout ce qui est informel et le rendre formel ça c'est très 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 important et c'est la numérisation qui est l'arme la plus appropriée pour cela et aussi la culture de consommation évidemment comme je le dis depuis longtemps et comme je le dirai toujours c'est qu'on doit aller préférer les produits qui se vendent dans un cadre formel donc on doit laisser tomber tous ces achats impulsifs qui se font sur la voie publique dans les places ou aussi de l'informel alors que le même produit on peut le trouver dans un commerce formel au même prix et dans de meilleures conditions et avec une meilleure traçabilité Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit pour moi la solution c'est de libérer l'esprit de concurrence productivité alléger des lois enfin laisser l'économie se développer sans bien sûr trop d'intervention quelle est votre réponse dans un cadre formel dans un cadre formel oui dans un cadre formel avec un état régulateur un état régulateur donc il ne faut pas il ne faut pas que ce soit il ne faut pas il ne faut pas aller vers il ne faut pas qu'on encourage ces industries de sous-sol de garage ou dans gare qui sont qui sont dans des zones donc non contrôlées donc il faudrait que ce soit dans le formel il faudrait aussi qu'il y ait cet esprit de citoyenneté cet esprit cet esprit de responsabilité citoyenne des opérateurs qui vend qui déclarent donc ce qu'ils font et qui acceptent d'être contrôlés évidemment et c'est ça la concurrence justement il faudrait qu'il y ait qu'il y ait des milliers des dizaines de milliers de producteurs pour qu'on puisse avoir la concurrence nos produits sont meilleurs il faut les encourager il faut impérativement aussi nous avons beaucoup de produits qui sont meilleurs bien sûr de très bonne qualité depuis très longtemps depuis les années 60 on dit ça donc il faudrait qu'on fasse même dans la groie industrie nous avons fait énormément d'efforts même dans l'électronique même dans l'électroménager donc nous oui nous sommes nous sommes on est plus consommation nous sommes nous sommes c'est à dire nous avons nous avons le savoir nous avons nous avons des producteurs qui ont de la bonne volonté nous avons nous avons des techniciens de haut niveau nous avons aussi des algériens qui sont en train de revenir au pays pour justement participer à l'économie nationale il faudrait juste qu'on leur offre ce cadre ce climat d'affaires adéquat pour qu'ils puissent s'exprimer pour qu'ils puissent s'exprimer dans la production bien sûr et pour qu'ils puissent donc faire des merveilles et à nous maintenant les consommateurs de favoriser ces produits alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit ces augmentations salutaires aujourd'hui parce qu'elles interviennent dans un contexte inflationniste à travers le monde nous avons été impactés nous l'avons vu nous l'avons vécu et nous sommes un des rares pays qui continuons à augmenter les salaires dans un contexte géopolitique aujourd'hui très mouvementé votre réponse monsieur ben oui on en a besoin on en a besoin on en a besoin aussi pour améliorer la cohésion sociale en Algérie c'est le moment où jamais le front interne et nous sommes en train de voir à quel point nous sommes menacés donc c'est des je dirais c'est des augmentations qui vont faire beaucoup de bien évidemment et ça donne beaucoup d'espoir et ça nous renforce en tant que en tant que société algérienne alors que faut-il aujourd'hui face à la publicité mensongère également monsieur Hassan monsieur Hassan Mounouar ben il faut la combattre comme on l'a toujours dit on peut saisir l'association des consommateurs on peut saisir l'association des consommateurs nous même dans tous les domaines on a saisi dans l'électronique l'électroménager on a saisi plusieurs fois les pouvoirs publics et on a demandé à ce qu'il y ait un meilleur contrôle parce que ça fait vraiment beaucoup de mal donc la publicité mensongère même sur la toile par exemple aujourd'hui vous voyez de la publicité sur les réseaux sociaux qui n'est pas contrôlé qui n'est pas régulé et vous bien sûr vous êtes parfois c'est à dire intéressé vous lancez une commande et c'est parce que vous recevez comment vous faites et bien d'abord nous avons interpellé à maintes fois les services de sécurité donc c'est du combat on est séduit par certains produits parfois on ne reçoit pas la qualité mais nous avons mais nous avons nous avons donc des services de cybercriminalité qui ont beaucoup de travail à faire du moment que il y a beaucoup d'anarchie et beaucoup d'illégalité dans les réseaux sociaux il faut intervenir sur les réseaux il faut les différer aussi sûr bien évidemment parce que tout passe maintenant du réel vers le vertu c'est du crime économique et c'est du crime qui touche à la santé publique qui touche au pouvoir d'achat qui touche aux intérêts des consommateurs donc nous recevons énormément de plaintes malheureusement on ne peut même pas les traiter parce que c'est des vendeurs à la sauvette sur la toile on ne peut pas les retrouver on ne peut pas les retrouver il n'y a que les services de sécurité qui peuvent les retrouver et on doit réellement mener une bataille contre justement ces fraudeurs et ces criminels qui sont en train de faire beaucoup de mal dans la société algérienne que ce soit en produits de consommation que ce soit autre chose donc il n'y a pas que on est en train de voir tous les messages tout le crime qui est en train de nous atteindre sur ces réseaux service après-vente dans tous les domaines et bien évidemment c'est la loi ou en THA de logement c'est la loi la loi elle est là donc nous avons des textes juridiques qui obligent tout opérateur à assurer un service après-vente que ce soit pour les véhicules pour l'électroménager je fais un petit rappel il faudrait que ceux qui achètent un véhicule maintenant ils doivent être au courant qu'ils ont la garantie d'avoir de la pièce détachée au moins au minimum 10 ans après l'arrêt de production de ce modèle il faut respecter aussi les délais de livraison des véhicules puisqu'à un moment donné même le ministère de l'industrie est intervenu ça c'est un grand problème on a été voir les concessionnaires on a été très étonné de savoir qu'ils ont reçu des commandes ils ont reçu de l'argent des avances alors qu'ils n'avaient pas les capacités de livrer les véhicules à temps et ça on a formulé une plainte au pouvoir public pour agir et ça s'assimile aussi également à une publicité mensongeur M. Hassan Manouar merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt bonjour merci